Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, Je te jette très des sortes, pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Ce soir, c'est très, très, très spécial, en ce sens que la demoiselle que l'on vous présente, Elle a 13 ans, et elle a une voix magnifique, à vous d'en juger. C'est Céline Dion. Quand elle est arrivée en studio pour des répétitions, vers 15h à peu près, Où elle a commencé à chanter, tout le monde qui était à portée de voix, si je peux dire, Tout le monde s'est agglutiné dans la porte du studio, Et ne voulait plus quitter, voulait entendre la répétition, Il n'en croyait pas cette voix-là, il n'en revenait pas d'entendre une voix comme celle-là. Renée souvent a dit en entrevue, moi, quand je l'ai entendu, j'ai su qu'elle allait devenir une star planétaire. Un jour, tu vas être une de plus grande. Une de plus grande. J'espère. Et moi, j'ai déjà dit à Renée, n'exagère pas Renée, là, Une grosse star au Québec, déjà, c'était beaucoup. Peut-être qu'elle allait dépasser les frontières du Québec, Mais une star planétaire, on ne pouvait pas penser ça. Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale consacrée à Céline Dion. Mon nom est Stéphane Bureau et je suis ici au cœur de ce qu'on pourrait appeler la résidence secondaire de Céline. En fait, je suis sur la scène du Coliseum, le Colisée, cette superbe salle, Où elle présente cinq fois la semaine son spectacle New Day, Dans la capitale mondiale du jeu, qui est devenue la capitale mondiale du spectacle, Las Vegas. Au cours des prochaines heures, nous allons vous présenter un documentaire exceptionnel, qui a été préparé par la télévision américaine. Un document qui retrace les étapes de sa fulgurante ascension aux États-Unis et où vous pourrez entendre Barbra Streisand, le producteur des Beatles, l'animateur de talk-show très célèbre Jay Leno, bref, de grosses pointures du showbiz international. Mais vous le savez, cette aventure américaine et même mondiale a d'abord été précédée d'une très belle histoire d'amour entre Céline et son public francophone. Nous en parlerons dans quelques instants, d'autant plus qu'elle vient de mettre en marché une compilation de ses plus grands succès en français. Et plus tard, en fin d'émission, on se retrouve avec Céline dans sa loge pour parler de ses projets, de sa famille, très importante, et qu'elle aimerait bien voir grandir. Et aussi pour tenter de savoir ce qui se prépare pour l'après-2007, une fois que les spectacles à Las Vegas seront terminés. Je vais chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. Je vais chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, Je te jette très désormais pour que tu m'aimes encore Pour que tu m'aimes encore Céline Dion, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé, ça me fait vraiment plaisir. Ah, tant mieux. En préparant l'entrevue, je me disais, c'est jeune, mais c'est déjà les bilans. Une compil qui sort en français, avec les grands succès. Le documentaire qu'on va présenter tout à l'heure, qui fait le tour de la carrière. Est-ce que tu sens ça? Que c'est les bilans, déjà? Mais ça fait un peu peur de penser à ça déjà en partant, de voir que c'est un bilan sur ma vie. Tant d'années ont passé parce que j'ai commencé très jeune. Normalement, on commence une carrière dans la trentaine, bon, 28 ans, 35 ans. On sait ce qu'on a envie de faire. On commence un peu une vie. Mais j'ai 38 ans aujourd'hui. Et puis, presque. Et déjà, on parle d'un bilan, finalement. Alors, ça me fait un petit peu peur, mais j'essaie de voir ça comme un héritage. Je t'écoutais cet automne avec les gens de Star Academy qui sont venus ici. Et tu disais, si c'était à refaire, je ne sais pas si j'aurais sa chance que tu sais aujourd'hui, si j'aurais le courage, l'énergie. Je ne sais toujours pas. Puis, je ne veux pas que les gens pensent que c'est un regret. Absolument pas. Je ne regrette jamais rien de ce que j'ai fait. Au contraire, je suis aujourd'hui rendue où je suis grâce à toute la discipline que je me suis imposée, aux gens qui ont bien voulu m'entourer. Bon, toute cette histoire-là, je ne regrette pas, absolument pas. Mais est-ce que je le referais? On a quand même mis beaucoup de choses de côté. Est-ce que j'ai vécu ma vie de jeunesse, mon adolescence? Je l'ai vécu, mais autrement. Je considère qu'on est chanceux parce qu'on est resté des gens normaux dans une vie qui est complètement anormale. Mais je ne le sais pas parce que j'ai... Il y a beaucoup de souffrance à travers tout ça aussi. C'est une souffrance de laisser de côté notre vie de petite fille, notre vie d'adolescence. Les amis d'enfance, les amis d'école, pas faire d'études. Je veux dire, c'est quand même beaucoup pour un rêve. Est-ce que ça en vaut la peine? Sûrement, parce que je le fais encore. Mais quand je vois les jeunes aujourd'hui qui débutent très jeunes et qui veulent réaliser ce grand rêve-là et qui veulent y aller jusqu'au bout, ça me fait peur un peu pour eux autres. Parce que je me dis, vont-ils avoir la force que j'ai eue? Je ne dis pas ça prétentieusement, la force que j'ai eue. Parce que je pense sans prétention que ça fait partie de mon succès. Pas juste la passion et le grand rêve, mais cette discipline et cette grande force de persévérance. ça, il faut l'avoir encore plus que savoir chanter. Parce que chanter des notes, chanter des notes de musique, interpréter des textes, c'est une chose. Mais de passer à travers les flammes, marcher sur du verre, c'est très éprouvant. Et on doit passer par là. On doit faire ça pour arriver où on est aujourd'hui. Oui, c'est très vrai quand on regarde dans les yeux. Quand tu disais tout à l'heure souffrance, c'était pas... C'est pas juste souffrance physique, c'est surtout souffrance mentale. Quand on a le temps de prendre du temps de penser, ça, ça fait très peur. On s'assoit un peu entre deux tournées et on entend encore les applaudissements, l'amour des gens. Et ça nous manque, et en même temps, on se dit, c'est pas normal. D'être si loin de sa famille, de les manquer tant, de perdre des gens qu'on aime. C'est-tu un petit morceau? On réalise qu'on perd des gens. Le temps passe, toi, tu réalises des rêves, tu chantes des chansons, tu sors un autre disque, un autre vidéo, de plus en plus beau. Pendant ce temps-là, les gens que tu aimes viennent d'être diagnostiqués avec un cancer, d'autres ont perdu un enfant, tu perds ton père. C'est toute la vie qui est autour de ça. Alors, c'est ça qui fait que chaque soir, chaque jour, chaque chanson, chaque vidéo, chaque album, c'est pas des chansons qu'on interprète. C'est des moments d'émotion, c'est des morceaux de ta vie que tu interprètes à travers des textes qu'on t'offre. J'écris pas mes textes, j'écris pas mes chansons, heureusement, parce que je ne pense que j'aurais même pas le temps où j'aurais trop de sensibilité, ce serait trop difficile pour moi d'interpréter, d'aller jusqu'au bout. J'aurais pas assez, ce serait trop d'émotion. Mais ça te donne l'impression, quand t'en parles, qu'il y a comme des morceaux de vie qui t'ont échappé. Absolument. Je ne saurais probablement pas quoi vous dire. C'est quoi ces moments-là si on n'a jamais goûté de la crème glacée au chocolat de sa vie ou au pistache. On ne pourrait pas dire ce qui me manque, c'est vraiment les pistaches parce qu'on ne sait pas, il n'a jamais goûté. Par contre, je peux vous dire que pourquoi c'est si difficile pour moi de parler de mon enfance parce que ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? C'est un grand point d'interrogation et je pense qu'avec le temps, je comprends que c'est quelque chose que j'ai abandonné pour vivre ce rêve-là. Monsieur Marne. Je te présente mon ami Olympia qui est né aujourd'hui à moi? 6 novembre. Monsieur Marne. Je te présente mon ami Olympia qui est né aujourd'hui à moi? 6 novembre 1984. Comment? Tu t'en souviendras toute ta vie. Comment ça va? Alors, tu la gardes avec toi et tu te souviendras toute ta vie de ta première soirée à l'Olympia. Merci beaucoup. Alors, tu es en forme, ça va? Ça va. Ça va marcher. Le track est là, mais ça va très bien. Il faut le track, c'est bon, mais ils sont avec toi. c'est quelque chose que c'est la première fois que je mets ça comme ça. Oui, mais c'est la première fois que tu fais l'Olympia. Oui, mais... Mais tu le referas, t'inquiète pas, ça va marcher très, très bien. Il est si vrai que moi, autant je ne sais pas comment m'enlever. Mais ça peut décider, on se parle d'amour ou d'amitié. Moi, je ne sais pas être un grand, être un grand ami, il a su surtout, il a su exister, être là pour appuyer chacune des émotions d'une adolescente et mettre en chanson ses émotions. J'ai jamais senti avec Eddie qu'il me donnait un texte et une chanson puis vas-y ma belle, vas-y ma grande, ça va être bon. Il venait chercher des choses que je ne pouvais exprimer moi-même, de moi-même. J'étais trop jeune, je ne connaissais pas autre chose. Comme je vous disais, j'étais dans le feu de l'action et j'ai senti qu'il m'aimait. C'est important. Ça a été, ça a été, ça a été la clé, que ça passe ou ça casse. Eddie a été la clé de mon grand succès. Parce que, c'est comme quand on élève un enfant, la fondation, la base, c'est ça qui fait qu'il faut que ça soit fort parce qu'on peut bâtir plein de choses par-dessus si ça s'écroule. La fondation existe toujours. La base existe toujours. Eddie, c'est mes racines. Je crois que la chanson qui la définit le mieux s'appelle Les chemins de ma maison. Elle raconte, elle écrit une lettre à une amie pour lui dire où que je sois dans le monde, où que j'aille, où que me mène ma destinée, la gloire, tout ce que je désire dans la vie, je reviendrai toujours sur les chemins de ma maison. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai grandi. C'est là que j'ai grandi. Là que j'ai aimé. Ce sont ses racines, la profonde, la famille, la maison, qui font que Céline, à travers la gloire, qui aurait pu démolir n'importe qui, qui aurait pu rendre insupportable n'importe qui, reste intacte. C'est-à-dire que, tout le temps de sa grossesse, depuis qu'elle est maman, et avant, et après, j'ai des conversations avec elle, il n'est jamais question de métier, il n'est question que de son enfant, de son mari, d'elle-même, de sa famille. Elle doit énormément à Edi Marnay, qui lui a appris la diction, le phrasé français, elle est allée à la bonne école, elle est allée avec Edi Marnay. Grande école. Pendant 4 ans, il avait quand même écrit des chansons pour les plus grands, et donc, ce sens qu'elle a du phrasé français et de la... cette façon qu'elle a de servir les mots quand elle chante, c'est ce qui fait aussi, je pense, sa différence. Dès qu'elle nous touche, on entend mieux la voix du bon Dieu. Ça a été difficile, le passage de Edi, le papa, le grand-papa, à la jeune femme qui s'assume davantage avec des paroles de Luc Plamondon. Oui, ça a été difficile parce que j'avais l'impression parce que j'aimais beaucoup Edi, je l'aime encore, je l'aimerais toujours. Peut-être, étais-je peut-être un peu amoureuse de lui, peut-être, peut-être. De Edi Marnay? Oui. Un premier amour, alors? Oui, vous savez, quand on est jeune, on aime les gens qui nous aiment. On veut s'accrocher à l'amour, on veut se faire aimer. La séparation d'Edi, en fait, c'était pas vraiment une séparation, mais écarter un peu Edi Marnay pour laisser entrer un auteur plus pop, plus moderne qui était Luc Plamondon. Pour Angélil, plus peut-être que pour Céline, ça a été très, très difficile parce que c'est lui, René, qui prenait la décision. Céline, à ce moment-là, aujourd'hui, Céline est une femme mûre qui prend des décisions, qui regarde les textes, les musiques qu'elle va devoir interpréter. Mais à l'époque, quand elle avait, quoi, en 88, Céline avait, en 88, c'est incognito, donc, que dans l'année et demie avant, a fallu signifier à Edi Marnay qu'il y aurait désormais d'autres auteurs que lui. C'est sûr, pour moi, d'avoir travaillé avec quelqu'un d'autre, je me devais de le faire. Il fallait que je le fasse. Lui-même, comprenait. Mais je me sentais un peu comme si je... comme si je le trichais, finalement. Ça a été un peu dur. Quand je pense à une des premières chansons qui marque la rupture de la fille et la femme, Lolita. Oui, ça a commencé ça a commencé rough. J'ai écrit d'abord une chanson qui s'appelait Lolita. C'est une musique que Daniel Lavoie m'avait donnée pour elle. Je sentais que la jeune fille était peut-être en train de devenir une femme ou allait le devenir, je ne sais pas, mais j'ai... j'ai... j'ai écrit... Bon, Lolita, jamais trop jeune pour aimer. Et elle a... Alors je me disais est-ce que... est-ce que René va la laisser chanter ça? Et j'ai appelé René, j'ai dit il faut que je te montre la chanson à toi avant de la lui montrer. C'est lui que j'ai passé seul à décarrer Il a écouté et il m'a dit que c'est exactement ce que j'attendais de toi. Ce qui peut-être l'a étonné c'est à quel point Plamondon est arrivé avec des paroles qui étaient vraiment complètement différentes de ce que lui avait fait. Incognito ou Lolita ça cassait l'image de la petite fille et un fleur bleu que Céline avait adopté à travers les chansons d'Eddie Marné et ça faisait... Pour Eddie Marné c'était des paroles choquantes, ça je sais. Lui a trouvé que c'était brisé l'image. D'ailleurs ces chansons-là ne sont jamais sorties en France. Incognito et Lolita ne sont jamais sorties en France à cause de Marné mais à cause des producteurs français aussi qui disaient que les Français n'accepteraient pas que l'image qu'ils avaient de Céline soit à ce point brisée soit à ce point transformée. Lolita répond je m'en fous je m'en fous Lolita répond you c'était un pont à traverser. Je réalise aujourd'hui que jamais je n'ai abandonné cette jeune fille. Je suis toujours restée la même. Par contre je devais franchir ces pas je devais les faire moi-même avec bien sûr l'aide de Luc qui m'attendait et d'Eddie qui me laissait partir mais heureusement que je n'ai jamais été toute seule. Il y a toujours quelqu'un qui me tenait la main. Moi j'ai porté autre chose c'est-à-dire que je lui ai montré à faire soigner le français à mettre des apostrophes à faire des éditions à s'incoper davantage et à se laisser aller et à faire mon incognito des wow 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 et tout ça. Michel Berger m'avait dit c'est extraordinaire comment elle chante mais ça marchera jamais en France parce que c'est trop américain comme façon de chanter. Après il avait changé d'idée quand il était venu en studio le jour où Céline enregistrait L'amour existe encore parce qu'on avait enregistré ce disque-là dans le studio de Michel Berger à Paris et ce jour-là en entendant L'amour existe encore il m'a dit ce que je viens d'entendre il l'a dit à Céline il l'a dit j'ai jamais dit ça à un chanteur ou à une chanteuse mais ce que je viens d'entendre c'est la perfection. pour t'aimer pour t'aimer pour t'écoute pour t'écoute malgré ce mal qui court et même l'amour à mort quand il m'a dit j'ai aussi le souvenir d'avoir répété les chansons de l'album Dion Jean-Plamond à Outremont chez moi Céline venait à l'époque c'était elle venait elle essayait des chansons mais des chansons comme des mots qui sonnent puis comme je danse dans ma tête c'est des chansons assez acrobatiques à chanter pour moi c'était le follow-up d'Incognito c'est ce qu'elle voulait aussi c'est ce qu'elle attendait elle a eu un fan noir à chanter des mots qui sonnent et à chanter Je danse dans ma tête parce que ce marat le compositeur de la musique de Je danse dans ma tête il m'a dit pourquoi t'as mis des mots sur la trompette je pensais que ça faisait partie de la mélodie il dit non c'est une voix humaine ne peut pas chanter ça ben j'ai dit attends j'en connais peut-être une qui peut chanter 15 minutes avant le spectacle j'ai commencé à avoir des nausées et je me suis questionnée un moment seulement en me disant c'est sûr parce que c'est mon fils qui est là et on ne pourrait pas penser à la carrière sans parler de deux il y a l'album pivot ou est-ce qu'il y a mieux que ça vous savez c'est difficile de comparer un enfant avec un autre je ne peux pas dire que c'est que c'est mieux parce que quand je pense à ce n'était qu'un rêve qui m'a donné le souffle de vie quand je pense à l'amour ou d'amitié mon ami m'a quitté quand je pense au chemin de ma maison quand je pense à Incognito Lolita etc quand je pense à Je ne vous oublie pas et l'album 2 pour que tu m'aimes encore c'est des hymnes pour moi c'est tout ce que je suis dois-je choisir une chanson mais j'ai lu quelque part tu disais si un jour je dois dire à mon fils que ce que j'ai été ce que ça a été je lui donnerais deux comme si c'était à tous égards c'est clair qu'on ne peut pas choisir c'est clair qu'on ne peut pas choisir mais effectivement deux c'est disons que c'est un de mes albums préférés j'ai eu parce que j'ai eu énormément de plaisir à le faire et j'étais assez mature pour le comprendre et le saisir j'ai peut-être chanté mieux j'ai peut-être chanté des choses que les gens ont aimé plus je ne sais pas je ne peux pas répondre mais je sais que que deux c'est un de mes albums préférés et que je me suis épanouie pour que tu m'aimes encore je trouve que c'est une chanson ça lui convient à tel point c'est tellement parfait j'ai jamais entendu quelqu'un d'autre chanter cette chanson c'est une chanson qui est faite pour Céline et pourtant quand on regarde bon pour que tu m'aimes encore je ferai ce que tu veux je serai comme les femmes que tu vas aimer je vais te reconquérir et tout il y a certaines tournures de phrases que je trouve même un petit peu gauche et Céline chante ça avec une un génie je trouve elle est inspirée par ces paroles là parce qu'elle retrouvait sans doute ce qu'elle voulait dire et c'est pas une fille c'est une fille de parole mais c'est pas une écrivaine mais Goldman était en elle pour faire ça de cette façon et c'est un mélodiste extraordinaire c'est une chance et une malchance parce que c'est une chance parce que c'était mon souhait c'est à dire j'avais envie de travailler pour une très grande chanteuse et elle en particulier enfin c'était elle et donc ça ça a été une chance de pouvoir vivre un rêve et ça a été une malchance parce que depuis j'ai eu plus tellement envie de travailler avec les autres je suis très comment dire très impatient maintenant parce que je me dis elle comprendrait en trois minutes et en plus avec le sourire les gens ne se rendent pas compte parce qu'une des raisons du succès exceptionnel de Céline c'est qu'elle chante plus haut que toutes les autres chanteuses je ne connais personne qui chante aussi haut que Céline et ça ne paraît pas dans le sens que elle chante bon en général une chanteuse qui monte très haut on voit l'effort on sent l'effort on voit la prouesse et Céline arrive à chanter dans des auteurs comme ça avec une diction tout à fait normale comme si elle chantait la chose la plus simple du monde elle est née avec cette musicalité ses capacités alors après bon comme je vous dis elle change des détails en français tout ça mais je pense que elle a toujours eu ça tout de suite Céline c'était pas une star de première magnitude en France au milieu des années 90 quand elle est arrivée avec deux elle est devenue d'abord deux a été le disque qui a le plus vendu de toute l'histoire du disque français en France mais aussi à l'extérieur de la France je n'ai pas les chiffres exacts mais en Angleterre ça a été au palmarès des disques toutes langues confondues le français ou anglais c'est un disque qui s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et ça il n'y a que Céline je pense qui a réussi cette espèce de passage de vendre c'est-à-dire de projeter des chansons françaises et la langue française à l'extérieur de la francophonie je ne vous oublie pas comme un cri du coeur à tous les fans de la première heure ceux qui t'ont découvert en français ceux qui font partie de cette base de cette grande de cette grande aventure cette grande aventure a commencé au tout début et le tout début c'est fait chez nous par des gens qui m'ont soufflé tout doucement en me disant vas-y on est avec toi et je l'entends encore je suis ici sans regret tous les soirs et je les entends encore je n'étais pas là physiquement pour leur dire vous savez je suis à Las Vegas j'aime ça mais je m'ennuie ça me manque c'est vrai? oui ça me manque c'est il y a beaucoup de francophones tous les soirs qui viennent nous voir on les entend et je veux les entendre et je veux les entendre ils se font entendre et c'est un cri du coeur et c'est un c'est une vitamine pour moi c'est un besoin c'est donc je les entends tous les soirs et quand je chante pour que tu m'aimes encore je veux je veux leur dire que que je suis ici par choix Céline Dion on va aller regarder ce documentaire peut-on dire peut-on dire que le document qu'on va visionner à l'instant est important marque différemment des autres nombreux documents qui ont été faits sur votre vie à René c'est un héritage pour notre René Charles notre enfant qui pourra apprendre à nous connaître davantage il nous a accepté en tant que parent il m'a accepté en tant que mère de son premier battement de coeur et puis aujourd'hui vous savez il n'y a pas tellement longtemps il est venu voir le spectacle il savait que j'étais ici tous les soirs avait vu l'environnement à quelques reprises je lui ai demandé très souvent s'il avait envie de le voir bien sûr réponse négative un pincement de coeur pour la mère j'ai jamais poussé mon fils dans ses flammes et je le protégerai toujours de ça je l'encouragerai s'il le veut mais un jour il m'a dit maman je veux voir le spectacle il y a à peu près de ça huit mois peut-être maman je veux voir le spectacle oh j'ai dit le spectacle quel spectacle mais il me dit maman ton show alors j'ai pas voulu en faire une grande boule de feu en me disant tu veux pas voir mon show j'ai dit oh mais ça me fait tellement plaisir que tu me dis ça j'ai dit quand est-ce que tu as envie de venir il me dit ce soir maintenant ben j'ai dit c'est parce que maman a peur dans 10 minutes il s'est habillé comme une flèche il est venu au spectacle et je dois vous avouer que dans la loge il se promenait avec ses tickets durant la prise de son dans l'après-midi je lui ai montré ses sièges j'ai dit tu sais c'est un long spectacle si tu as envie de quitter durant le spectacle tu pars avec papa parrain ma reine tu t'en vas dans la loge et puis il y a des moments morts tu sais c'est noir de temps en temps c'est fort j'ai eu des nausées pour la première fois parce qu'il était dans la salle de toute ma vie j'ai eu des stress des moments de panique dans ma vie des nausées jamais 15 minutes avant le spectacle j'ai commencé à avoir des nausées et je me suis questionné un moment seulement en me disant c'est sûr parce que c'est mon fils qui est là j'ai commencé le spectacle avec un sourire accroché comme une demi-lune jusqu'aux oreilles la banane la banane et j'ai chanté pour mon fils et je me suis assise ce soir-là pour la chanson If I Could et j'ai dit aux gens mon fils est ici ce soir je ne l'ai pas présenté mais je leur ai dit qu'il était là pour la première fois et que ce spectacle était très important pour moi ce soir et je suis allée lui porter la rose à la fin du spectacle et je dois vous dire que mon fils ce soir-là a accepté qui j'étais important ça ça a été pour moi maman je te connais je t'ai accepté depuis le tout début mais maintenant j'accepte qu'est-ce que tu veux faire et je te partage avec 4000 personnes tous les soirs parce que je t'aime et je te partage voilà c'est beaucoup pour un enfant de 4 ans alors Céline c'est d'accord on remonte le fil de cette carrière pour René Charles peut-être qui maintenant accepte de partager ce moment avec les spectateurs alors documentaire et au retour en loge avec Céline la suite des choses il m'a répondu c'est ce que nous enregistrons aujourd'hui c'est Céline Dion j'ai fait oh mon Dieu quand Céline a chanté ce soir-là je l'ai trouvé final everybody said living in Vegas it's ridiculous singing in Vegas is even more ridiculous you you vous